Ce que tu es aujourd'hui, les résultats que tu obtiens aujourd'hui sont intimement liés à ce que tu sais. Parce que les informations structurent ta manière de penser. Ta pensée structure ton comportement et ton comportement détermine les résultats que tu obtiens dans ta vie. Tout ceci s'explique très clairement par la citation qui dit que si tu veux être transformé, il faut d'abord t'informer. Parce que la connaissance, c'est le pouvoir. Je vais appeler plus loin en disant qu'il y a un seul mal, l'ignorance, et il y a un seul bien, la connaissance. Maintenant que tu sais tout ça, tu vas sans doute te poser la question de savoir, mais Valère, où est-ce que je trouve la bonne information qui va me permettre de me transformer au quotidien ? Eh bien, ma personne, il y a trois endroits majeurs dans lesquels tu peux trouver la bonne information. Premier endroit, ce sont des livres. Deuxième endroit, ce sont des formations. Et troisième endroit, ce sont des conférences ou des coachings. Mais dans cette vidéo, je vais partager avec toi 26 livres que tu dois absolument lire cette année si jamais tu veux voir ta vie toute entière transformée à tout jamais. Parce que je vais répéter ce que je t'ai dit en début de vidéo. Si tu veux être transformé, il faut premièrement t'informer. Très bien, Eric. Bonjour ma personne personnelle. J'espère que tu vas bien et j'espère que comme moi, tu as soif de réussite. Eh bien, si c'est le cas, on est ensemble. Ma personne, comme je te l'ai dit en début de vidéo, dans cette vidéo, je vais partager avec toi 26 livres que tu dois absolument lire en 2022 si jamais tu veux être transformé. C'est notre petite coutume depuis un peu plus de deux ans. Donc cette année aussi, on ne va pas déroger à la règle. Mais avant de continuer ma personne, j'aimerais partager avec toi trois informations majeures. Un, si tu me dévoues au travail de cette vidéo, je m'appelle Valère Bélias et je t'invite vivement à cliquer sur la cloche des notifications et à t'abonner si jamais tu veux être informé pour les prochaines vidéos que je partagerai avec toi qui vont t'enrichir encore et encore. Et la troisième annonce ma personne qui n'est pas des moindres, c'est que ce 8 janvier 2022, j'organise une web conférence, un AL Talks de très haut niveau qui s'intitule « Comment fixer et atteindre vos objectifs cette année ? » Parce que ma personne, beaucoup d'entre nous ont des rêves. Mais si jamais tu veux voir ta vie être transformée, il faut transformer ces rêves-là en objectifs. Parce que si les rêves inspirent, il n'y a que les objectifs qui transforment. Et beaucoup pêchent au niveau de la fixation de leurs objectifs parce qu'ils confondent rêves, souhaits, désirs et objectifs. Ce samedi, je vais partager avec toi les clés dont tu as besoin pour toi aussi atteindre tes objectifs. Cette année, je vais quand même faire une petite précision ici, c'est que le 31 décembre 2020, ma copine et moi nous sommes assis et on a pris le soin de rédiger nos objectifs pendant que certaines personnes faisaient la fête. Ce qui fait qu'en 2021, on a pu dépasser de plus de 10 000 euros en termes de marge bénéficiaire, nos objectifs qui ont été fixés pour 2021. Ce n'était pas le fruit du hasard, c'était le fruit de toute une stratégie qu'on avait bien pensée à l'avance. Mais à la base de tout ça, il y avait une question, celle des objectifs. Donc si jamais toi aussi, tu veux pouvoir bénéficier des clés pour transformer ta vie et atteindre tes objectifs, c'est rendez-vous ce 8 janvier 2022. On commence l'année en bombe. Et petite précision, CAL Talks est entièrement gratuit pour tous les chercheurs d'agents certifiés. Pour le reste, je te mets le lien, soit juste en haut ou juste en bas dans la description pour que toi aussi tu puisses directement t'inscrire et avoir l'opportunité d'assister à cette conférence qui va être de très 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 haut niveau. Maintenant que tu dis tout ça ma personne, on peut tout de suite rentrer dans le livre du sujet. Donc ma personne, le premier livre que je te conseille vivement, le livre par lequel tu dois démarrer cette année 2022 si jamais tu veux atteindre tes objectifs et réaliser tes rêves, c'est un livre qui s'intitule Cette année, j'atteins mes objectifs, you know. Ça, c'est un livre qui a été écrit par Henri Missola. Il est d'origine camerounaise, il est juste impressionnant. Dans ce livre, il partage avec toi un plan tactique des étapes que tu dois suivre si jamais tu veux atteindre tes objectifs. Parmi ces étapes, il commence par le point le plus important, celui de prendre le temps de te connaître. L'une des erreurs que beaucoup d'entre nous commettent, c'est qu'on essaie de graver les échelons mais sauf que quand on arrive au sommet, très souvent, le risque que tu cours si jamais tu ne prends pas le temps de définir tes objectifs de vie et de te connaître c'est qu'arriver au sommet, tu peux te rendre compte qu'en fait l'échelle que tu étais en train de grimper n'était pas adossée sur le bon mur. Ça serait triste et beaucoup de gens, lorsqu'ils se landent dans le milieu professionnel, tout ce qu'ils se contentent de faire, c'est d'avancer. Avancer le plus loin possible sans prendre le temps de se poser la question de savoir est-ce que la direction que je prends correspond aux objectifs de vie que je souhaite réaliser plus tard ? Devenir médecin, devenir ingénieur, devenir chef de service, devenir même recteur. C'est bien, c'est prestigieux. Mais est-ce que c'est vraiment ça que tu veux pour ta vie ? Très peu de gens sont ceux-là qui prennent le temps de se poser cette question. Et ce livre justement t'aidera énormément à prendre le temps de te poser la question, de savoir qu'est-ce qui a vraiment du sens pour moi. Et pour pouvoir se poser ce type de questions, il faut d'abord chercher à mieux se connaître, connaître son talent, connaître son don, connaître même sa propre personne, sa mission de vie. Oui, c'est super important. Et justement, dans ce livre, j'ai appris ce que c'est la mission de vie de chacun d'entre nous. Je vais partager avec toi ici, c'est que ta mission de vie, c'est d'être la solution aux problèmes que tes pères rencontrent. Il est fort probable que tu aies à traverser des situations difficiles dans la vie. Si tu les as traversées, c'est que tu as forcément pu trouver les outils qui t'ont permis de traverser ces épreuves-là. Désormais, ta mission de vie devrait consister à devenir une solution pour tes semblables qui, eux aussi, passent par les mêmes difficultés que toi autrefois. Si jamais tu as une femme qui a été violée par le passé et que tu as réussi à aller au-delà, ta mission de vie consiste justement à aider toutes les autres femmes qui ont été violées à se refaire. Donc, ce livre, il est juste magique. Et moi, je pense que pour bien démarrer l'année, tu dois commencer par ce livre parce qu'il t'aide à te fixer de bons objectifs. Maintenant, le deuxième livre que tu dois absolument lire, c'est encore un livre de développement personnel. C'est le livre de Ricardo Kanyamaki qui s'intitule « Les 45 secrets pour réussir dans la vie ». Ma personne, celui qui ne prend pas le temps de planifier son succès, planifie automatiquement son échec. Je répète, celui qui ne prend pas le temps de planifier son succès, planifie automatiquement son échec. Dans ce livre, l'une des plus belles leçons que j'ai apprises de Ricardo Kanyamaki, c'est qu'on apprend à réussir auprès de ceux qui ont réussi. C'est aussi simple que ça. Donc, s'il y a une chose que je dois retenir de ce livre, c'est celle-là. Mais je t'assure, il y a énormément de richesses à tirer de là-dedans. Donc, je t'invite vivement à le lire. Petite précision, ce livre est disponible sur argentlivre.com Ensuite, le troisième livre de développement personnel que je dois absolument lire cette année, c'est le livre de Azara Abdouhidi, qui est une jeune dame d'origine nigérienne qui a assisté à la deuxième édition de notre masterclass inédite sur comment écrire un livre et le vendre. Et désormais, sa pépite, elle est là. « Oser créer votre vie ». Dans ce livre, elle t'apprends comment reprendre conscience en toi, comment redevenir acteur de ta propre vie afin que tu cesses de subir ta propre vie. Dans ce livre, elle t'a donc toutes les clés. Honnêtement, c'est l'un des meilleurs livres de développement personnel que j'ai réalisé. Je pèse mes mots. Et ça me fait 8000 fois plus plaisir de savoir que les Africains commencent à se réveiller. C'est bien de citer Napoléon Hill. C'est bien de citer Dalcanergie. C'est bien de citer Henry Ford. Mais désormais, il faut qu'on cite Azara, Abdou, Hidi et beaucoup d'autres auteurs dont je vais te présenter les livres aujourd'hui qui sont des Africains et qui ont écrit des livres exceptionnels et qui vont te parler à toi parce qu'ils abordent les thématiques avec les mots, les exemples, les situations que tu comprends. Ce sont des Africains et je pense que c'est super. Donc, une leçon phare, la vie trace notre chemin mais c'est nous qui choisissons la voie. Abdou Azara, il dit, édité par les éditions Argent Livre, une pépite disponible sur argentlivre.com C'est juste énorme. Quatrième livre de développement personnel, tous ces livres, je les ai lus. Je ne parle pas, je ne sais pas du vent. Tous ces livres, je les ai lus. C'est pour ça que je peux te les conseiller. Le quatrième livre, c'est le livre d'Ousmane Niaro. Ousmane Niaro, c'est un auteur d'origine malienne qui réside dans la ville de Djenné au Mali. Donc, big up à tous les moyens maliens de la ville de Djenné. Dans ce livre qui s'intitule L'ignorance 2, Ousmane remet en relief l'importance de la connaissance. Il remet en lumière l'importance de la lecture. Il te permet de renouer avec la lecture. Et il partage avec tes informations clés pour te permettre de lire plus vite et plus longtemps. Oui, ce livre m'a énormément surpris. Vraiment, quand on a travaillé sur ce livre, j'étais très bluffé. Donc, vraiment, Ousmane, tu as fait un excellent boulot. Lui aussi, il a assisté à la deuxième édition de notre masterclass très haut niveau aussi. Comment écrire et vendre votre livre rapidement. Son livre, il l'a écrit en moins de 43 jours. Pour ceux qui disaient qu'on ne peut pas écrire un livre en moins de 28 jours, en moins de 43 jours, il l'a acheté. Et la pépite est disponible sur argentlivre.com. Voilà, je te la mets là. Voilà. L'ignorance se tue. Il n'y a qu'un seul bien. La connaissance, il n'y a qu'un seul mal. L'ignorance. Merci beaucoup, Ousmane Yaro, pour cette pépite de livre depuis Jenny. Ensuite, un autre livre de membres personnels, lui, c'est le haut niveau. C'est un très haut niveau. Vous pensez que tu le connais déjà ? C'est Simon Weiglaogo, you know. L'homme au propos détonnant qui défraie la chronique à chaque fois. Le titre de ce livre, c'est Quelle éducation pour créer des emplois, créer de la richesse et aller au développement. Ma personne, quand tu vas prendre ce livre, argentlivre.com et que tu vas le lire, ça va te faire un vrai boom dans la tête. C'est-à-dire, c'est un cocktail de bonnes informations. Et lui, et là, dans son livre, il explique que lui, il trouve vraiment stupide et incohérent de voir un enseignant qui chôme. Il trouve que c'est stupide un enseignant qui chôme. Normalement, lorsqu'on est enseignant, on a la connaissance. Et lorsqu'on a la connaissance, on ne chôme pas, on crée. Oui, donc si les informations que tu as ne te permettent pas de créer, tu dois commencer à t'interroger sur les informations que tu as. Et la deuxième information qui est non négligeable qui partait dans ce livre, c'est que la pauvreté n'a aucune vertu. Je répète, la pauvreté n'a aucune vertu. Parce que qu'est-ce qu'un pauvre peut apporter à ce monde ? C'est plus de pauvreté. Parce que la femme d'un pauvre, ce sera une pauvresse et les deux vont donner une descendance de pauvrons. Pauvrons, ce sont les enfants d'un couple de personnes pauvres. Voilà pourquoi il faut chercher brutalement l'argent. You know. Et dans celle-là, justement, c'est une pécure de rappel. Et moi aussi, en avant le fait que les diplômes qu'on cherche au quotidien, très souvent, on cherche les diplômes, mais on ne cherche pas la compétence. Alors que, dans la vie, les personnes intelligentes finissent toujours par s'en sortir. Pour rester dans la vie, dans la vie ordinaire, on a besoin de personnes intelligentes. Alors que si quelqu'un a des diplômes et qu'il n'arrive pas à s'en sortir dans la vie de tous les jours, c'est qu'il a triché. C'est que ces diplômes ne sont pas forcément un gage d'intelligence. Dans ma personne, le livre est aussi disponible sur agentlivre.com. Il est juste exceptionnel. Si moi voudrais vous vraiment, c'est un régal de le lire. Ensuite, le prochain livre, c'est aussi un livre de main personnel. C'est le livre d'Olivier Djeméléou. Il est d'origine ivoirienne. Il réside à Abidjan. Olivier, je ne sais pas si tu regardes cette vidéo, mais ton livre, c'est une machine de guerre. Je vais te faire... Bon, le titre, c'est Le secret de votre esprit. Je vais quand même te faire une petite révélation. C'est que... Je ne sais pas si on va vous dire sa révélation. Enfin, bref. Au départ, quand j'ai lu son livre, je me suis dit, bon, ok, qu'est-ce qu'il va nous raconter dedans? Et puis, un jour, je me suis dit, ok, je viens un peu le feuilleter et quand j'ai commencé à le lire, je n'ai pas pu m'arrêter. Tellement c'est dense, c'est intéressant, c'est puissant, c'est pertinent, c'est piquant, tout ce qui a en tout, mais c'est ça. Non, ça lui est puissant. Le secret de votre esprit, c'est l'invisible qui crée le visible. Retiens bien ceci, c'est l'invisible qui crée le visible. Dans ce livre, il te montre la puissance de ton esprit. Il explique notamment que c'est l'esprit qui fait tout. Et ma personne, c'est l'esprit qui fait tout. Retiens bien ceci, c'est l'esprit qui fait tout. Je te conseille vivement de lire ce livre. Si jamais tu as envie d'avoir un meilleur contrôle sur ta spiritualité, là-dedans, il te donne des clés vraiment exceptionnelles. De toute façon, d'ici la semaine prochaine, on partagera avec toi des extraits de ce livre. Je partagerai aussi un bref résumé de ce livre sur notre chaîne. Comme d'habitude, on reste connecté parce que ça va juste être énorme. Olivier aussi a suivi la deuxième édition de notre Masterclass qui est extraordinaire. et son livre a été édité par les éditions Argent Livre. Je pense que tu vois le travail, les finitions, tout est vraiment... Franchement, mes équipes d'éditeurs, des éditeurs, Mouishi Aboubacar, Taloula, Alain depuis le Burkina Faso qui réside au Maroc. Claude, vous avez fait un travail exceptionnel sur ce livre. Vous l'avez transformé et vraiment big par vous. Ma personne, disponible sur argentlivre.com. Ensuite, ça c'est le livre d'un docteur. Je pense que c'est le dernier livre de développement personnel que je vais te proposer de lire absolument. C'est le livre du docteur Kelly Monté Ayas, l'ambassadeur du bien-être. You know. Elle a sa page Facebook et elle partage beaucoup de petits conseils comme ça. Le titre de son livre c'est Dépasser la peur de l'échec et devine ce que c'est que la peur de l'échec pour le docteur Kelly Monté, c'est l'action. Le remède de l'échec, le remède de la peur, c'est l'action. Dans la personne, elle partage avec toi un peu son parcours en tant qu'étudiante en médecine, les différences ou tirer la différence à ce qu'elle a pu mettre en place pour surmonter sa peur d'échouer parce que le parcours d'un étudiant en médecine, ça relève aussi du parcours du combattant et là dedans, vraiment, elle est juste incroyable. Incroyable le docteur Kelly Monté, vraiment. Kelly, tu as fait un excellent bolou et Kelly, elle a assisté à la première édition de notre masterclass sur comment écrire un livre et le vendre et son livre est désormais disponible sur argentlivre.com. Vraiment, moi j'ai dit merci à Kelly Monté, à tous les premiers auteurs de la première édition qui ont décidé de nous faire confiance parce qu'en se lançant, on ne savait même pas du tout dans quoi on s'engageait mais après, quand on a vu la confiance qu'ils ont plaçant à nous, ça nous a donné beaucoup plus de force pour avancer et pour leur permettre à eux aussi d'entrer dans l'histoire avec des livres aussi magnifiques que celui de Kelly Monté. Je te le conseille vivement et je précise que Kelly Monté, elle est médecin, elle a un enfant en bas âge, elle est aussi dans l'entrepreneuriat, elle a aussi réussi à écrire son propre livre. Ça veut dire que celui qui veut faire quelque chose trouve un moyen, celui qui ne veut rien faire trouve une excuse. Kelly Monté voulait faire quelque chose, elle a trouvé le moyen d'écrire son propre livre. Je voudrais préciser une chose aussi, c'est qu'en ce moment, nous sommes en train d'accompagner un peu plus de 14 auteurs qui ont suivi la troisième édition de notre masterclass sur l'écriture et qui vont bientôt sortir. Leur livre sortiront très bientôt. Bref, tu seras informé. C'est pour dire que le travail qu'on fait avec notre équipe d'éditeurs est juste exceptionnel. Merci encore une fois de plus. Ensuite, maintenant que si tu veux t'en sortir, maintenant que tu as fini des livres de demande personnel, parce que le succès ce n'est pas quelque chose qu'on poursuit, mais c'est quelque chose qu'on attire en devenant une meilleure personne, là nous sommes à combien de livres ? Nous sommes à 7 livres déjà. 7 livres, si tu en lis un par mois, ça fait 7 livres déjà. Mais moi j'en ai lu 26 cette année. Voilà. 26 livres, c'est en moyenne 2 livres et demi par mois. J'en ai eu plus de 26, mais là je vais t'en présenter que 26, ça fait à peu près 2 livres et demi par mois. Franchement, si tu es assez un peu discipliné, c'est largement faisable. Ensuite, une fois que tu as lu des livres de demande personnel, que tu as été motivé, que tu as été bousculé de l'intérieur, que tu as eu les clés, maintenant, il faut rentrer dans l'action. Et il se trouve que sur cette chaîne, nous on met en avant le fait de se lancer en business parce que ce n'est que le business qui te permettra d'atteindre la prospérité financière. Et le premier livre, tu dois absolument lire si tu veux te lancer en business. C'est le livre de Stéphane Bisangoye qui est au Gabon. C'est lui qui m'a invité au Gabon pour ma conférence. Et c'est justement lui aussi qui a suivi la première édition de notre masterclass sur l'écriture. Et vraiment, merci Stéphane de nous avoir fait confiance en suivant cette masterclass. Et aujourd'hui, son livre est disponible. C'est pour lui dire que on ne peut pas que parler sur Internet. On met aussi des actions concrètes. Et aujourd'hui, le livre de Stéphane est disponible sur agrandif.com. Le titre c'est « Vous devez entreprendre ». En fait, dans ce livre, Stéphane te donne les raisons pour lesquelles tu dois absolument toi aussi te lancer en business. Et oui, parce que tu auras besoin lorsque tu vas vouloir te lancer de trouver un pourquoi suffisamment fort. Parce qu'il est fort probable qu'au début, d'ailleurs, c'est clair, qu'au début, ça va être un peu compliqué, surtout lorsque tu es un bon élève, mais pire encore, lorsque tu as gagné dans une famille où il n'y a que des salariés, eh bien, il faut que tu trouves une motivation suffisamment puissante pour pouvoir continuer, même lorsque ça sera difficile. Et c'est quand ça sera difficile que le fait de te rappeler ton pourquoi, c'est ça qui va te donner la force de continuer à te battre. Voilà pourquoi Stéphane Bissengoy a mis en bas et rédisé ce livre détonnant qui s'intitule « Vous devez entreprendre ». Ma personne, tu dois entreprendre pourquoi et comment entreprendre. Stéphane t'explique tout là-dedans. Donc, maintenant que ce livre existe, tu n'as plus d'excuses pour dire que je ne sais pas comment faire, pourquoi, non, tout est là-dedans. Mais basta. Ensuite, le deuxième livre que tu devras lire en ce qui concerne l'entrepreneuriat cette année, si tu veux t'en sortir, c'est le livre du propulseur de destinée, Josué Schneider, taf, fondateur de la e-bol d'académie, académie dans laquelle il accompagne les entrepreneurs, les chefs de projet, les cadres à rendre chacune de leurs prises de parole mémorables, captivantes et inoubliables. Pour la petite histoire, c'est Josué Schneider, taf qui m'a formé dans la prise de parole en public et pour toute personne qui veut s'en sortir en business, savoir s'exprimer en public, c'est primordial. Parce que lorsque tu te lances en business, tu es tout le temps en train de communiquer avec plusieurs personnes. Tes partenaires de business, tes employés, si tu en as, tes investisseurs et même les clients. Et pour ça, pour être beaucoup plus persuasif, il faut que tu maîtrises les codes d'une communication pour être beaucoup plus persuasif. Parce que, parler ça, tout le monde, c'est le faire. Mais communiquer, il y a très peu de gens qui savent le faire. Et si tu veux t'en sortir en business, c'est capital que tu saches communiquer. Et dans la communication, tu dois faire preuve de persuasion. Et la persuasion commence par ce que les gens voient. Ensuite, par ce qu'ils entendent et se termine par ce que tu fais. Dans ma personne, tu dois bosser là-dessus. Et si jamais, tu veux bosser là-dessus, on a créé, Josué et moi, une formation exceptionnelle sur l'art de la prise de parole en public. Ou alors, si tu veux un accompagnement, contacte Josée Schneider, taf. Alors, son livre qui s'intitule Du système D à l'entrepreneuriat, c'est un peu fruit aussi de la deuxième édition de notre masterclass sur l'écriture. Et ce livre aussi a été édité par les éditions Argent Ligue une fois de plus. Je pense que tu vois le travail. Le travail est vraiment soigné. Non, les gars sont puissants. Bon, dans ce livre, Josué te montre comment passer du système débrouillardise à entrepreneur pour de vrai. Josué lui aussi, dans son livre, raconte clairement son expérience que par le passé, il s'est lançant un business en vendant des chaussures dans un marché de la place au Cameroun appelé le marché Mokolo. Et quand il est arrivé en Europe, il a laissé l'entrepreneuriat en mode système débrouillardise pour devenir un véritable entrepreneur et aujourd'hui travailler avec des usines et il est désormais grossiste en ce qui concerne les vêtements, les chaussures. Donc, c'est son expérience qui partait avec toi, qui partait avec toi les clés dont tu as besoin pour toi aussi quitter de l'entrepreneuriat et débrouillardise pour devenir un véritable entrepreneur. Parce que l'un des malheurs de l'Afrique, c'est que on a le continent qui a le plus d'entrepreneurs mais paradoxalement, on reste le continent le moins puissant économiquement. Pourquoi ? Allons même conseiller que les entrepreneurs sont ceux-là qui sont là pour produire de la richesse. Et bien parce que la plupart de nos entrepreneurs en Afrique restent de petits entrepreneurs. Des entrepreneurs en mode système dé, en mode système débrouillardise. Donc, dans ce livre, je voudrais te montrer comment quitter du système débrouillardise pour devenir un véritable entrepreneur qui fait vraiment de l'argent. Une fois de plus, comme tous les livres édités par les éditions Argent Livre, cette pépite est disponible sur argentlivre.com. On continue, you know. Et maintenant, le troisième livre que tu dois absolument lire cette année, parce que je crois que ceux que j'ai partagé l'année dernière et l'année d'avant, je les ai déjà lits. Le troisième livre que tu dois absolument lire cette année, ce qui concerne le business, c'est le livre de Valdez Foto qui s'intitule Le QCM de l'entrepreneur africain. Dans ce livre, en fait, Valdez Foto qui, je précise, est d'origine camerounaise des îles au Gabon et lui, il a suivi la première édition de notre masterclass sur l'écriture et Valdez Foto dans ce livre il explique que tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses avant de te lancer. J'en profite pour faire un big up aux femmes parce que les femmes quand elles sont très perfectionnistes, elles sont beaucoup dans le détail, elles veulent d'abord tout savoir, elles veulent d'abord suivre toutes les formations avant de se lancer en business. Non, tu n'as pas besoin de tout savoir avant de te lancer en business. Dans ce livre, en tout cas, il est dit de partager les informations clés dont tu as besoin pour te lancer en business. Les petites informations clés faciles à comprendre que ce soit sur le domaine psychologique, que ce soit sur le domaine technique, que ce soit sur le domaine cosmologique, religieux et tout ce qui va avec. il te donne les clés ici, là-dedans. Donc, ma personne, n'attends pas de tout savoir avant de te lancer. Lance-toi avec ce que tu as et tu trouveras les outils dont tu as besoin pour aller beaucoup plus loin sur le chemin. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'un grand penseur a pour habitué de dire que se lancer en business, c'est comme se jeter du haut d'une falaise et décider de construire son parachute pendant la chute. Donc, au moins avec ça, tu as des grandes parachutes. Tu as le début du parachute, parce qu'il te donne ce dont tu as besoin exactement pour te lancer en business. Voilà trois livres sur le business que je voulais partager avec toi en ce qui concerne l'entrepreneuriat que je te conseille vraiment de lire. Et l'une des caractéristiques de tous les livres que je viens de partager avec toi, que ce soit business et développement personnel, je ne sais pas ce que tu as remarqué, mais tous sont des auteurs africains. Est-ce que ce n'est pas beau, ça? Ça, c'est l'un de nos combats, c'est de mettre en avant nos auteurs africains qui écrivent de très bons livres pour que quand on cite Dalkanerjika Couto, on cite Valdez Foto, qu'on cite Schneider, qu'on cite Stéphane Bissangoye. Oui! Parce que là, il y a d'abord des thématiques sous notre angle un peu plus africain pour qu'on puisse comprendre. Lorsqu'on lit en général les livres des Américains, on doit faire un effort pour adapter à nos réalités alors que là, on te met directement dans la sauce. OK! On va poursuivre maintenant. Puisqu'on a fini avec l'entrepreneuriat, ou bien du moins, on va vers le prolongement de l'entrepreneuriat parce que ce que je dois retenir, c'est que lorsque je te lance en business, ton premier job, c'est quoi? C'est vendre. Et oui, ma personne, tu dois vendre. Le plus important, c'est d'abord de vendre. Le reste te viendra après. Mais ton job premier, lorsque tu es en business, c'est la vente. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus où j'explique les ténèbres aboutissants. Je te mets le lien en description. Mais il faut que tu retiennes ça. Tu es en business, ton premier job, c'est vendre. Donc, si tu veux vendre, il faut bien sûr que tu saches quelles sont les techniques qui te permettent de mieux vendre. Parce que la différence entre les vendeurs amateurs et les vendeurs professionnels, c'est que les vendeurs amateurs improvisent, tandis que les vendeurs professionnels, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font? Les vendeurs professionnels. Ils planifient ma personne. Dans le premier livre sur la vente, en attendant, le mien qui sortira au mois d'avril ou mai, le mien sur la vente, c'est le grand livre de la vente que je te conseille vivement de lire. Mais vivement de lire ce livre, il fait 700 pages. C'est un livre d'abord de la prospection. Prospecter, c'est chercher de nouveaux clients, chercher de nouveaux prospects. Ensuite, comment convaincre, comment négocier, comment fidéliser, ensuite comment piloter tout ça? Parce que d'abord, tu prospectes. Ensuite, tu convainc le client, le prospect d'acheter. Une fois qu'il a acheté, il faut que tu le fidélises pour qu'il revienne. Mais pour le fidéliser, pour qu'il achète, il faut d'abord négocier et tout. Et toute personne qui vend, ou bien qu'il y a un business, tu dois absolument développer tes talents en tant que négociateur. Eh bien, parce que les bénéfices retiennent bien ceux-ci. Les bénéfices se font à l'achat, pas à la vente. Parce que si lorsque tu achètes un produit, tu baisses au maximum les coûts, eh bien, tu peux plus facilement vendre. Les bénéfices se font à l'achat. Voilà pourquoi c'est super important que je te forme à la négociation. Je vais te donner une petite astuce sur la négociation que j'utilise très souvent et qui marche très bien. Normalement, ce sont les conseils que je donne. C'est plein. Imaginons qu'aujourd'hui, il y ait un client qui vient et qui veut acheter ton produit ou ton service. Et tout de suite, il te propose un tarif qui normalement t'arrange. Par exemple, ton produit, tu es déjà là-bas, ça coûte 10 000 francs ou 25 euros. et quand il vient, il te propose directement 25 euros. Ne fais jamais l'erreur d'accepter d'un coup. Non. Non. Parce que dès que tu acceptes d'un coup, le client dans sa télé va te dire, mince, si j'avais proposé, moi, peut-être qu'il l'aurait accepté. Et même là, il n'a même plus envie d'acheter. Et c'est parce que tu vois un peu ce que je veux dire. Donc, même si le client est déjà arrivé directement au prix, il faut d'abord un peu jouer. C'est parce que tu vois un peu. Il faut essayer de négocier toujours, 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 toujours négocier. Ensuite, je vais te donner une deuxième petite astuce. C'est que lorsque tu donnes ton prix et que le client vient pour essayer de baisser le prix, trouve quelque chose qui ne te coûte rien que tu peux rajouter. Je vais te prendre un exemple. Une fois, il y a une dame qui me contacte et elle voulait une formation qu'on proposait et elle essaie de négocier. Je lui ai dit, bon, madame, le prix, c'est celui-là. Mais, si vous voulez, on garde le même prix, je vais vous offrir 30 minutes de coaching. Est-ce que tu captes un peu? Là, on a gardé nos coûts. Je vais donner quelque chose en plus. Et dans ton business, tu dois savoir qu'est-ce que tu peux rajouter en plus qui ne te coûte pas nécessairement trop cher. Tu vois un peu? Donc, voilà. Après, dans chaque, selon la fonction du produit ou du service, on essaie toujours d'adapter pour voir ce qu'on peut offrir. Mais sache que tu dois toujours préparer quelque chose que tu peux offrir en plus pour garder tes coûts et il faut toujours, toujours négocier. Donc, dans ce livre, tu apprendras beaucoup de choses. Mais, si tu veux avoir toutes les humbles, la substance psychologique qui se cache derrière la négociation, je vais te conseiller, à mon sens, en ce moment, c'est le meilleur livre en termes de négociation que j'ai eu à lire. Ne coupez jamais la poire en deux écrit par Chris Voss. Ma personne, imagine que tu es dans une prise d'otage et tu as l'otage d'un côté et les ravisseurs veulent justement, je ne sais pas moi, un million d'euros. Toi, tu es le négociateur. Qu'est-ce que tu fais? On coupe la poire en deux. Ça veut dire que tu donnes 500 000 euros et on te donne une partie des otages? Non. Il faut que tu te comprends, lorsque tu es en négociation, que tu te comportes exactement comme un négociateur face à une prise d'otage. Et dans ce livre, il y a une clé qui partage qui est super bien, c'est l'effet du miroir. Je te donne un exemple. Imaginons que quelqu'un vienne te voir et il te dit par exemple que ton produit est trop cher. Je sais que pour beaucoup d'entre nous, on se dit ouais, il faut répondre par rapport à quoi? Par rapport à quoi, c'est un peu agressif. Une réponse toute simple pour utiliser l'effet du miroir, c'est de reprendre sa dernière phrase. Trop cher, tu vois? Ça permet que lui puisse développer ce que lui l'entend par trop cher. C'est un petit outil mais qui est juste impressionnant. Il y a beaucoup d'autres outils qui partagent dans ce livre qui est juste exceptionnel. Je ne vais pas te les détailler parce qu'il faut que tu le lises. Disponible sur argentlivre.com Pour toute personne qui a un business, la négociation, c'est super, super, super important. Ce livre, à mon sens, c'est le meilleur livre de négociation qui puisse exister à ce jour. En attendant que je sorte moi aussi mon livre sur la négociation parce qu'on va tout écrire. On va tout écrire. De ma personne. J'ai oublié de préciser un petit truc, c'est que ce livre qui fait 700 pages, on ne le lit pas comme un livre d'histoire. Non. Tu prends une thématique si jamais tu veux par exemple vendre un produit ou un service, tu prends cette thématique, tu la lis, ensuite tu appliques directement. Ce n'est pas que tu vas commencer à lire de la première à la dernière page, ça n'a pas de sens. Voilà. Maintenant qu'on a fini avec le côté développement personnel, entrepreneuriat, vendre, on va passer à un élément très puissant parce qu'une fois que tu t'es développé, tu as pris confiance en toi-même, tu t'es lancé, tu vends, tu gagnes de l'argent. Maintenant, il faut que tu puisses gérer et pour bien gérer l'argent qui rentre, il faut que tu développes ton intelligence financière parce que la clé de la prospérité financière, c'est l'intelligence financière. Et donc, le premier livre en termes de l'intelligence financière que je vais partager avec toi, c'est le livre de Théaf Aker qui s'intitule Le secret d'un esprit millionnaire. En fait, dans ce livre, Théaf Aker ne partage pas avec toi des notions sur l'intelligence financière. Mais il partage avec toi des notions sur le mindset financier. Le mindset financier, qu'est-ce que c'est ? Moi, j'ai pour l'habitude de structurer le mindset en deux mots. Mind et 7. Mind veut dire esprit en anglais et 7 veut dire réglage. Donc, le réglage de ton espionnage qui concerne les finances. et ce qui précise là-dedans, c'est que en général, lorsque on a des problèmes d'argent, la première chose à laquelle on s'attaque, c'est l'argent. On s'est dit, puisqu'on a des problèmes d'argent, il nous faut beaucoup plus d'argent pour résoudre nos problèmes d'argent. Non, non, non et non. L'argent que tu as à ton compte bancaire, ça représente en fait les fruits d'un arbre. Et lorsque les fruits d'un arbre sont malades, c'est quoi le problème ? Le problème, ce sont les racines de l'arbre, ce ne sont pas les fruits. Donc, comment ça, t'attraquer l'argent ? Comment ça, à chercher à gagner plus d'argent lorsque tu as des problèmes d'argent ? C'est un peu comme vouloir soigner le fruit plutôt que de traiter les racines. Donc, si tu as des problèmes d'argent, le problème, ce n'est pas l'argent, c'est toi. Et là-dedans, il t'apprend comment travailler ton mindset de télancellement que tu puisses avoir un mindset réglé multimillionnaire parce que pour beaucoup d'entre nous, on connaît toutes les techniques possibles pour pouvoir gagner de l'argent. Mais la raison pour laquelle beaucoup ne deviennent pas multimillionnaires, c'est parce que dans le mindset, dans le réglage de leur esprit, ce n'est pas paramétré en mode multimillionnaire. Voilà pourquoi il y en a beaucoup qui ne peuvent pas taxer leurs produits ou leurs services à 1 000 euros, 2 000 euros, 3 000 euros, tout simplement parce que le mindset n'est pas réglé sur le mode beaucoup d'argent. Et dans ce livre, il te montre comment régler ton mindset. Disponible à Grandly.com, ce livre est vraiment exceptionnel. Ensuite, je vais te parler de deux livres dont j'aurais pu te parler avant même. Donc, on va d'abord présenter ce livre, le livre d'Élisée à Wanougan, les clés de la prospectivité financière selon les lois divines. Et oui, il ne va personne. Dans ce livre, Élisée, je t'adresse surtout à ces chrétiens-là, à ces croyants-là qui pensent que le délai à l'argent, c'est le diable. Et il y a dans son livre que lorsque tu donnes, lorsque tu fais la dîme à l'Église, ça t'attire les bénédictions. C'est bien. Lorsque tu prie, tu attires les bénédictions sur toi. Mais si jamais tu veux vraiment capitaliser là-dessus pour vraiment entrer en position des bénédictions, il faut que tu travailles. Et oui, ma personne. Parce que le travail, c'est le pont entre les bénédictions et les résultats que tu vas obtenir dans la vie réelle. Donc, vraiment, dans ce livre, elle précise que la prospérité financière répond aux actes et non à la prière. Je répète, la prospérité financière répond aux actes et non à la prière. La prière, c'est bien. Mais, il faut aussi que tu poses des actes concrets dans la vraie vie pour que tu puisses gagner beaucoup d'argent. Dieu est un Dieu qui est très riche. Et si Dieu a fait l'homme à son image, cela signifie que l'homme aussi est très riche. Mais c'est la société qui l'appauvrit. Donc, maintenant, il faut que tu reprennes tes responsabilités pour aller chercher tout l'argent qui est censé t'appartenir. Je sais. Enfin, bref, ma personne, c'est un livre exceptionnel. Ce livre, c'est un pur produit de la deuxième édition sur notre masterclass sur l'écriture. Vraiment, merci à toi, Élisée, de nous avoir fait confiance. Il a été préfacé par le père Toessi Romaric au Bénin. Voilà. J'avais oublié de préciser qu'Élisée, c'est une béninoise. Elle est banquière, auteure, mère de quatre enfants et d'autres business qu'elle a lancées. Bref, c'est pour qu'on vous dit que celui qui ne veut rien faire, trouve une excuse. Celui qui veut faire quelque chose, trouve un moyen. Ensuite, deux pépites. Premier livre, Les pauvres centres égoïstes qui est sorti le 13 octobre 2021 qui a pour auteur Valère Bellas et donc qui a été préfacé par Ricardo Cagnama que je ne présente plus du tout ici. Ma personne, ce livre, vraiment, moi, je l'ai dit, ce livre n'a pas été équipé pour tout le monde. Non, 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 non. Si tu es du genre à être un peu timide auquel il s'agit d'Agen ne le lit pas. Ne le lit pas. Et dans ce livre, je montre clairement que la cause première de la pauvreté, c'est l'information. Eh oui. Je parle de Marcelo, l'ancien millionnaire. Comme il pensait que, comme les informations qu'il avait, c'était que dès lors qu'on gagne un million, forcément, on est millionnaire, eh bien, il va être, lorsqu'il a gagné ces deux millions et quelques à la loterie, il a commencé à mener le train de vie d'un millionnaire. Sauf que, pour pouvoir mener le train de vie d'un millionnaire, il faut avoir beaucoup plus qu'un million. Mais aussi et surtout, il faut avoir une source qui ravitaille tout le temps. Il ne l'avait pas dans ces deux millions, il les a très vite perdus. Il est passé de Marcelo, le millionnaire, à Marcelo, l'ancien millionnaire. Pourquoi égoïste? Parce que, remarque bien dans notre société, quand un pauvre revient vers toi, tout ce qu'il veut, c'est prendre. Il ne se pose jamais la question de savoir qu'est-ce que je peux donner? Qu'est-ce que je peux apporter? L'étudiant, je pose la question comment faire pour que les autres puissent me venir en aide? Qu'est-ce que l'État peut faire pour moi? Mais qu'est-ce que toi, tu peux faire pour l'État? L'État a ses problèmes. Tu as tes problèmes. Donc, quand tu vas venir rencontrer l'État, ça va donner des problèmes au cube. Eh oui, ma personne. Donc, le jour que tu vas te positionner en tant que celui-là qui devient les problèmes des autres, tu cesseras d'être égoïste et là, tu commenceras à gagner beaucoup d'argent parce que si tu veux recevoir un, il faut d'abord donner deux et la raison pour laquelle tu ne reçois pas suffisamment, c'est parce que tu ne sais pas donner. Regarde tous les riches de ce monde. Ils apportent de la valeur aux autres. Ils donnent énormément aux autres. C'est parce qu'ils se soucient des problèmes des autres qu'ils gagnent de l'argent en retour parce que la vérité, c'est que les gens nous donneront leur argent que parce que tu les enves impertinent pour eux. Le jour que j'ai compris ça, tout a changé pour moi. Tu n'en cesses d'être égoïste et tu cesseras d'être pauvre. On continue. Mon deuxième livre parce que cette année-là, cette année 2021, j'en ai écrit deux. Voilà pourquoi je t'ai dit que la web conférence du 8 janvier va être exceptionnelle. Je te demanderai comment j'ai pu concrétiser ces objectifs-là. C'est un rêve, c'est un objectif. Ils sont prêts là aujourd'hui de lire en un an. Franchement, je ne peux pas être fier. C'est lire un pied à l'école, un pied dans le business. Je pense que que tu le connais déjà, mais si tu ne l'as pas encore, lui, il est très, très, très important que tu le lises tout de suite. Il est exceptionnel. Dans ce livre, je te montre comment monter un business en parallèle de tes études. Moi, j'étais étudiant en sixième année de médecine. J'ai monté mon business. Je me lance un business depuis un peu plus de quatre ans et aujourd'hui, on commence à avoir des résultats vraiment pertinents. Et justement, aller à l'école ne doit pas être un frein pour gagner de l'argent. Avoir des diplômes, c'est bien, mais on ne mange pas les diplômes à personne. Bref, ce livre, si tu es étudiant, même si tu es salarié, ce livre te parlera fortement parce que je te montre comment faire les deux à la fois. Ma personne, maintenant, on a fini avec le côté business. Tu te lances en business. Tu as gagné de l'argent, tu sais le gérer, mais maintenant, tu veux avoir une croissance explosive. Il y a quelque chose qu'il faut absolument que tu développes maintenant. C'est que tu construis un cerveau collectif, que tu construis une équipe, que tu bâtisses une équipe de personnes qui sont prêtes à te suivre jusqu'au bout, des guerriers. Et pour ça, tu auras besoin d'une... Je ne sais pas, ce n'est pas compétence, mais je ne vais pas appeler ça compétence, d'une compétence fondamentale qui fait la différence entre tous les grands entrepreneurs et les petits entrepreneurs. C'est le leadership. Et oui, il y a un peu plus de... Trois semaines, j'ai donné un AL Talks qui était gratuit uniquement pour les chercheurs d'agents certifiés qui s'intitulait l'art du leader, les secrets de l'art du leadership. Cette conférence est juste extraordinaire. Tout ce qui l'a suivi m'ont dit, Valère, merci beaucoup. Mais si tu ne veux pas suivre cette conférence, même si à mon sens, tu devrais absolument la suivre. Le livre que je te suggère vivement de lire, c'est le livre de John Maxwell, les 21 lois irréfutables du leadership. C'est quoi le leadership? Le leadership, c'est ta capacité à pouvoir diriger les gens à les influencer. C'est des enseignes qui puissent te suivre volontairement. J'insiste sur le mot volontairement. Parce que si les gens te suivent sous le coup de la contrainte, si les gens te suivent parce que tu les payes, tu es le boss, tu n'es pas le leader. Et lorsque les gens te suivent parce que tu es le boss, le jour que tu arrêtes de les payer convenablement, ils arrêtent de te suivre, ils arrêtent de donner de leur temps. Et même, lorsque les gens te suivent, lorsque tu es uniquement le boss, qu'est-ce qui se passe? Ils font uniquement ce pourquoi ils sont payés. Et oui, et il se trouve que lorsque tu te lance un business, tu as besoin de guérir qui sont prêts à te suivre jusqu'au bout parfois on va se coucher à pas d'heure sans que tu ne les payes. Mais pour ça, il te faut devenir un excellent leader. Et oui, la personne, c'est super important. Parce que lorsque tu développes ton leadership, je l'ai tué à l'expliquer tout le temps, c'est que lorsque tu développes ton leadership, en fait, tu peux amener les gens à te suivre même sans les payer exactement comme le font les hommes de Dieu, les pasteurs, les prêtres. Je vais aller plus loin en disant que le plus grand leader de tous les temps, on le connaît tous, moi, on ne se rend pas compte, c'est Jésus-Christ. À lui seul, il a réussi à pouvoir faire adhérer à sa vision des milliards de personnes qui sont prêtes à mourir pour lui, à donner toute leur fortune pour lui. Ça, c'est ce qu'on appelle du leadership. Et tu as beaucoup à apprendre, à apprendre de Jésus-Christ. Humblement, même si tu n'es pas croyant. Dans ma personne, le leadership. Maintenant qu'on a créé le leadership, moi, je cherche encore d'autres livres sur le leadership, mais pour le moment, c'est le seul livre que j'ai lu, il est vraiment exceptionnel. On va passer aux biographies parce que, comme je te l'ai dit en amont, pour pouvoir réussir dans la vie, il faut déjà fréquenter les personnes qui ont, elles aussi, réussi. Cette année, il y a lu trois livres, trois autobiographies. La première, c'est celle d'Ali Kodangote, l'homme noir le plus riche au monde. Le livre s'intitule Les 21 secrets de la réussite en affaires tiré du parcours légendaire de l'homme d'affaires noir le plus riche au monde, Ali Kodangote. Alors, le conseil d'Ali Kodangote que j'ai le plus apprécié dans son livre, c'est le fait de construire des marques et non des business parce que les business gagnent de l'argent mais les marques prospèrent. bâtissez des marques parce que les gens sont fidèles aux marques. Deuxième élément fondamental qu'il écrit dans ce livre, c'est que tout entrepreneur, s'il veut avoir une croissance explosive, il doit bénéficier de vents favorables. Mais pour bénéficier de ces vents favorables-là, il faut être au bon endroit, au bon moment, mais aussi et surtout être la bonne personne. Eh oui, ma personne. Kodangote, ce qu'il a fait, c'est qu'il a intégré des réseaux, il s'est arrangé à avoir de bons rapports avec les hommes politiques et c'est justement parce qu'il avait de très bons rapports avec l'ancien président nigéant Obasanjo qu'il a pu devenir un poids louant en ce qui concerne le business en Afrique et dans le monde parce que ce qu'on ne dit pas c'est que le président Obasanjo à un moment donné de sa vie s'est dit avant que je n'ai quitte le pouvoir, il faut absolument que je puisse permettre à au moins 50 Nigérians devenir multimilliardaires et le premier Nigéant auquel il a pensé c'était Ali Kodangote parce qu'il avait de bons rapports avec Ali Kodangote ça résume très bien la citation qui dit qu'on devient quelqu'un derrière quelqu'un de ma part si tu es en business il faut que les politiciens soient tes amis parce que tu ne peux pas avoir une croissance exponentielle dans ton pays si les politiciens ne sont pas tes amis c'est impossible encore moins en Afrique ensuite franchement les livres de la biographie ça inspire beaucoup tu apprendras beaucoup le deuxième livre c'est un poids loup c'est le livre le plus cher que j'ai eu acheté cette année c'est le livre de Jeff Bezos qui nous raconte un peu son parcours pour bâtir Amazon Jeff Bezos qui je précise est la première fortune mondiale et dans ce livre il te donne tous les secrets de la réussite de Jeff Bezos je ne t'en dis pas plus par rapport à ce livre parce qu'il faut que tu le lises il est magique des fois quand tu lis des livres comme ça tu as besoin d'une seule information pour voir tout ton business changer et lui ce qui a permis la révolution de son business c'est le fait de vendre des produits en un clic je ne t'en dis pas plus c'est pour que tu le lises et le dernier livre en ce qui concerne les biographies il n'a rien à voir avec le business mais je pense que quand il regarde du succès il y a forcément quelque chose à apprendre de sa vie je vais te le présenter parce que ce livre ça faisait partie de l'un de nos challenges parce que c'était la première fois qu'on s'attaque à un tel livre qui n'a rien à voir avec le business c'est la biographie d'Emmanuel Adebayor donc salut à Pellete Ananivi qui est d'origine togolaise qui a écrit un livre sur le parcours légendaire d'Emmanuel Adebayor je pense que s'il y a des gens qui suivaient cette chaîne et qui sont intéressés par le football le parcours de ce gars d'Emmanuel Adebayor t'intéressera il y a énormément de choses à tirer de son parcours il est légendaire pour moi donc l'une des citations favorites c'est oubliez le bruit focalisez-vous sur le travail il n'y a que le travail qui compte le travail le travail le travail bref ma personne voilà une biographie pour les footballeurs qui peut être très intéressante disponible sur argentlivre.com les gars vous avez fait un excellent boulot ensuite maintenant qu'on a fini avec les biographies il est capital que tu puisses savoir comment fonctionner le monde dans lequel tu évolues et pour savoir comment fonctionner le monde dans lequel tu évolues il faut que tu lises des livres de géostratégie et cette année j'ai lu deux livres de géostratégie du même auteur le docteur Paul Fokam Camounier le premier livre c'est l'intelligence économique une arme redoutable de la bataille économique je te conseille vivement de le lire vivement tu veux t'en sortir business il faut que tu comprennes le monde dans lequel tu évolues et ce livre il voit plus clair il explique sa citation préférée que j'ai aimé dans ce livre c'est quand il dit le peuple qui gagnera la bataille culturelle remportera le combat économique la télé la radio les réseaux sociaux tout ça sont des outils qui permettent de mettre en avant une culture par rapport à une autre et ça les américains l'ont bien compris les américains utilisent les médias pour mettre en avant la culture pour faire comprendre au monde entier que la culture c'est la meilleure et lorsque tu as accepté que la culture de l'ordre est la meilleure qu'est-ce qui se passe tu consommes ces produits tu consommes américains et lorsque tu consommes américains qu'est-ce qui se passe tu enrichis les américains et tu leur donnes encore plus de pouvoir pour mieux te dominer il explique clairement dans ce livre il explique à quel point l'information c'est capital et même sur le volet de l'information nous aussi en Afrique on perd la bataille bref ce livre vraiment il est exceptionnel je te conseille vivement il est disponible sur agentlivre.com lui aussi ensuite je vais te parler d'un troisième livre d'un deuxième livre de jeu stratégique toujours du professeur Jean-Paul Focam Camounier c'est les deux capitaines d'industrie se racontent qu'il a écrit avec pour co-auteur Jean-Vère Kofi Djondo le résumé de ce livre est disponible sur notre site sur Youtube et ce livre est juste exceptionnel il est extraordinaire il dit des choses dedans qui vraiment il explique notamment que lorsqu'il a voulu construire sa banque on a essayé à chaque fois de lui faire comprendre que les africains ne sont pas assez intelligents pour gérer des problèmes comme ceux d'une banque mais lui il s'est dit je vais le faire et justement dans ce livre il explique clairement que le rôle d'un entrepreneur ce n'est pas d'abord de faire de l'argent c'est de résoudre un problème parce que l'argent en business en général ça vient au bout de 3 ans 4 ans 5 ans sauf que si tu te lances uniquement pour faire de l'argent tu ne vas pas pouvoir tenir parce que les challenges sont énormes donc il faut d'abord chercher à résoudre un problème qui a du sens pour toi et c'est justement en voulant résoudre ce problème là qu'il a créé sa banque Afri Land First Bank ma personne ce livre il est exceptionnel malheureusement il n'y en a plus sur argentlivre.com il ne reste qu'un c'est l'exemplaire c'est le mien mais si tu le veux si tu arrives au prix je peux te l'envoyer mais ce livre il est génial il est génial ensuite ce n'est pas un livre de géostratégie dont je vais te parler c'est un livre d'histoire qui permet de mieux comprendre les situations qui se passent dans ce monde dans mon sens c'est un livre d'histoire qui est un prolongement de la géostratégie parce que l'histoire c'est l'histoire des guerres et les guerres ont pour une origine l'économie c'est clair, net et précis donc si tu réussis à comprendre l'histoire je pourrais mieux comprendre pourquoi est-ce que le monde est tel qu'il est aujourd'hui pourquoi est-ce que le business l'entrepreneuriat l'économie la géostratégie est comme ça aujourd'hui et le livre dont je vais te parler c'est le livre du professeur Paul Pugala qui s'agit d'histoire c'est un livre exceptionnel et j'ai découvert ce livre suite à l'une de ses interventions sur une radio j'ai décidé de l'acquérir en plus il y a des couleurs dans le livre ça nous change un peu de tout ce qu'on a d'habitude c'est le premier livre d'histoire écrit par un camerounais franchement je trouve ça exceptionnel il est disponible sur agentif.com tu devrais toi aussi le lire si jamais tu veux mieux comprendre le monde dans lequel on fonctionne et enfin je vais maintenant te parler de trois livres je n'ai pas oublié les étudiants parce qu'on ne va pas le nier c'est vrai le business mais l'école c'est bien aussi l'école c'est bien aussi donc je vais te proposer de trois livres qui vont te permettre de but en sortir à l'école l'excellence scolaire un livre qui par Wesley Madzou c'est un jeune homme d'origine gabonaise il croit qu'il était majeur au bac au Gabon il a un excellent livre qui s'intitule l'excellence scolaire et justement dans ce livre il te partage les astuces pour devenir un étudiant et un élève excellent oui c'est possible parce que l'excellence c'est une habitude qu'il faut développer au quotidien devenir excellent ça s'apprend et là dedans Wesley Madzou en plus de mettre en avant les aptitudes qui te permettront de devenir un élève excellent il partage aussi avec toi des informations en ce qui concerne le business pour que tu ne te contente pas de faire uniquement l'école mais que tu puisses faire l'école et le business parce que si tu fais l'école c'est pour pouvoir gagner de l'argent plus tard sauf qu'à l'école on t'apprend tout sauf comment faire de l'argent donc maintenant avec le volet business il t'apprend comment utiliser les informations que tu as à l'école pour pouvoir faire de l'argent l'excellence scolaire un fruit de la première édition de la masterclass sur comment écrire un livre et le vendre et ils ont remis son livre disponible sur agentlivre.com édité par les éditions argentlivre merci Wesley pour avoir écrit ce livre et à tout le peuple gabonais moi je vous dis Mbolo Samba le deuxième livre qui est aussi un livre exceptionnel qui s'intitule Réussir votre orientation après le bac écrit par Nare Mouni qui est d'origine nigérienne qui est ingénieur qui réside au Maroc et dans ce livre justement il vous montre toutes les clés dont vous avez besoin pour choisir la meilleure orientation possible une fois que vous aurez votre bac beaucoup d'entre nous une fois qu'on a réussi le bac c'est là qu'on commence à réfléchir sur quelle orientation avoir désormais tu ne pourras plus te plaindre de ça parce que Nare a trouvé la réponse au problème dans ce livre qui est juste extraordinaire simple à lire les conseils sont faciles à appliquer et pourtant ils sont très 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 pertinents merci Nare d'avoir écrit ce livre il est génial et dans ce livre justement il partage avec toi Léme le secret des premiers de la classe et le poison des étudiants le poison des étudiants enfin bref disponible sur argentlivre.com fruit de la deuxième édition de la masterclass sur l'écriture et son livre est édité par les éditions argentlivre you know et enfin le dernier livre que personne n'attendait c'est que oui c'est vrai ils ne font pas le business tout le temps mais il faut aussi savoir que par moments où on se lance un business il faut du capital et pour avoir le capital le meilleur moyen d'avoir le capital c'est le salariat c'est de trouver un job c'est le moyen le plus simple pour gagner de l'argent rapidement et il se trouve que pour trouver un job par moments il faut faire des entretiens d'embauche il faut rédiger des CV il faut postuler et très souvent on ne retient pas nos candidatures parce qu'on ne sait pas comment postuler on ne sait pas ce que notre vis-à-vis attend de nous comment faire pour être beaucoup plus persuasif dans un entretien d'embauche dans une lettre de motivation dans un CV comment faire et donc Andreas le chevalier une dame d'origine gabonaise a écrit un excellent livre facile à lire et facile à comprendre qui s'intitule comment trouver le job de ses rêves il est là comment trouver le job de ses rêves disponible sur argentlivre.com il est exceptionnel et vraiment si tu galères à trouver un job si tu galères à à trouver à réussir les entretiens d'embauche ce livre c'est exactement le livre qu'il te faut voilà la personne 26 livres que je t'ai présenté aujourd'hui c'est une partie des livres que j'ai eu à lire cette année mais bon voilà je n'avais pas de présenter tout ce que j'ai lu cette année j'en ai lu je crois 30 une bonne trentaine mais je t'en présente 26 et voilà quoi donc maintenant la personne si tu veux te procurer un de ces livres qui va te transformer à tout jamais on a abordé tous les thèmes rendez-vous sur un seul site internet argentlivre.com ou qu'on tape le numéro que ça fiche juste en dessous de cet écran sur ce ma personne j'espère que cette petite capsule aura été utile si c'est le cas n'hésite pas à nous le dire en commentaire je m'appelle Valère Bellias le chercheur d'argent et je donne rendez-vous à ma prochaine vidéo Minakano Sous-titrage Société Radio Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501